Bonjour et bienvenue sur LexCast. Le secteur bancaire connaît une profonde mutation, que ce soit au niveau de la demande du client ou encore avec l'apparition des nouvelles technologies. Les banques traditionnelles sont obligées de changer leur modèle dans lequel elles étaient super puissantes pour tendre vers un modèle dans lequel doivent davantage s'adapter à la demande et faire face à de nouveaux concurrents. Nous sommes donc rejoints aujourd'hui par Maître Laurent Denis, avocat spécialisé en droits bancaires et plus précisément en intermédiation d'opérations de banque. Alors Maître Laurent Denis, en cette période marquée par l'incertitude, quels sont les principaux dangers pour le secteur bancaire, notamment au regard de la crise sanitaire ? Il faut bien comprendre dans quel état se trouve la banque française aujourd'hui et c'est d'autant plus important que ce sont des choses qui sont rarement évoquées. La banque, fondamentalement la banque, c'est la confiance. Fondamentalement, le digital et le numérique qui est un phénomène majeur aujourd'hui dans le secteur bancaire, c'est la confiance aussi. Et le point de jonction entre les deux, c'est qu'aujourd'hui et depuis sans doute plusieurs décennies, le commerce bancaire et notamment le commerce bancaire français a un véritable souci de confiance. Le commerce bancaire français a perdu la confiance du marché et donc le commerce bancaire français est en difficulté en présence d'une évolution fondamentale et profonde de son secteur qui est celle de la minéralisation et celle du digital. Et donc cette transition frappe aujourd'hui et fouette aujourd'hui le secteur bancaire français qui est éclaté, disloqué, pas de façon entrepreneuriale ou dans ses sociétés. On a des banques qui sont fortes, qui ont des racines qui sont posées, qui sont actives, qui sont influentes, tout ce qu'on veut, mais dans son concept. C'est ça qui est important. Il est très important de comprendre qu'aujourd'hui la banque de détail française repose sur un concept qui est celui de la banque universelle. C'est un modèle de banque qui date des années 60 dans une dénomination d'ailleurs assez prétentieuse. La banque universelle, c'est un côté comme tous les universalismes. Les universalismes de droit, on les connaît bien. Donc c'est un côté rassurant, c'est un côté englobant, c'est un côté général. En réalité, ce modèle de banque des années 1960, ça fait déjà plus de 50 ans, il est en train de s'effondrer devant nos yeux et on le voit des tas de signes concrets, même si je dois le préciser, et j'en suis conscient, c'est un discours atypique puisqu'il est particulièrement mal vu et presque interdit. C'est comme un tabou de critiquer les banques et en particulier les banques françaises, comme s'il contribuait à l'amélioration du système bancaire d'une économie ou en tout cas le critiquer positivement et formuler des suggestions était quelque chose d'interdit. Donc on a ce modèle de banque universelle qui est fondé sur l'accumulation de différentes activités ou de différents métiers, qui est fondé sur l'agrégation de la production des risques et de la distribution des risques. Clairement, vous avez des banques qui décident des crédits, si je prends un exemple, et des banques qui distribuent des crédits par des réseaux d'agences physiques. Ça aussi, l'agence bancaire physique, elle est devant nos yeux, elle est une invention des années 1960, on a vécu avant, historiquement, sans agence bancaire, c'est compliqué à imaginer pour nous, les contemporains, mais aujourd'hui l'agence bancaire est en totale voie de disparition. Et puis le dernier point notable en matière de banque universelle, ou d'examen de ce qu'est le concept de la banque universelle, c'est un droit bancaire qui est spécifique et qui lui-même est en train de vivre des évolutions extrêmement profondes. Pendant très longtemps, le droit bancaire, c'était le droit des banques, et on va dire depuis les années 80 et depuis les réformes juridiques des années 80, le droit bancaire est de plus en plus le droit des opérations de banques, peut-être même le droit des consommateurs de produits bancaires quand on parle de commerce bancaire. La traduction de la confiance, c'est la valeur ajoutée. Aujourd'hui, la banque française, et notamment la banque de détail française, n'est plus capable de produire de la valeur ajoutée, ça fait très longtemps que les consommateurs s'en sont rendus compte, parce que ce modèle de banque universelle tient pour quantité négligeable l'activité de banque de détail, et vous avez des exemples qui sont extrêmement probants en ce moment, et dont on va reparler dans deux secondes avec la crise, et qui montrent qu'aujourd'hui, la banque de détail, en réalité, pour la banque française, sert juste d'amortisseur. Ce n'est pas un sujet en soi. Le fonctionnement de l'économie par la banque de détail n'est pas un sujet en soi. Ce qui est bien plus important, c'est la banque d'investissement, la banque de gros, et ça, c'est quelque chose de dominant. C'est la raison pour laquelle la banque française, et c'est dramatique, et c'est l'illustration terminale de ce tableau un peu noir, la banque de détail française a érigé la surfacturation de ses clientèles en modèle économique, et la conjonction du dépérissement de la confiance de ce modèle de banque universelle en train de s'effondrer, ou pratiquement effondrer, de cette pratique assez forcenée de la surfacturation d'un droit bancaire assez déséquilibré encore, même s'il y a aujourd'hui des corrections qui sont en train d'être apportées. Cet ensemble fait qu'on a un secteur bancaire, notamment le secteur de la banque de détail français, qui arrive aujourd'hui en situation de crise dans des conditions assez difficiles. Oui, alors vous avez parlé de confiance dans le secteur bancaire, et à ce sujet, la crise économique, il y a maintenant plus de dix ans, n'a pas dû aider. Mais pour vous, à quoi ressemblera la prochaine crise économique ? Paradoxalement, les banques françaises et les banques de détail françaises, celles qu'on connaît bien, celles dont on connaît les enseignes, celles qu'on voit dans la rue, vont bien s'en sortir en réalité. Elles vont bien s'en sortir pour une raison simple, c'est que cette banque qui est conceptuellement et très souvent financièrement en très mauvais état est une banque qui est surprotégée. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'elle a été surprotégée par des règles de droit souvent à son avantage sans vraie raison. On trouve tout ça dans des tas de domaines. Je passe ici les exemples pour conserver le plaisir d'une discussion brève. Mais pour citer quelques points de repère, vous avez des sujets comme le calcul du taux annuel effectué global ou du taux effectué global. Vous avez des pratiques commerciales en matière d'assurance emprunteur où la banque de détail détient depuis plus de 10 ans 85 % de parts de marché en vendant un produit qui est deux fois plus cher. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument réelles, qui ne sont pas vraiment regardées. Mais affrontant la crise économique telle qu'on la connaît actuellement en 2021. La banque n'a pas de grands soucis à se faire parce qu'encore une fois, elle est sous respirateur. Elle est depuis très longtemps en fait en coma artificiel et donc elle est protégée. Donc ça s'illuste par deux aspects et puis on peut donner quelques exemples concrets en donnant des noms, par exemple. Ça s'illuste par deux aspects. Le premier, ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire cette notion économique extrêmement importante qui fait qu'un acteur économique modifie son attitude face aux risques, il est complètement entré dans les morts bancaires. Les banques savent que, quelles que soient les mauvaises décisions qu'elles prennent, il ne peut rien leur arriver. Au pire, il y a un dirigeant qui part et vous évoquiez, Mickaël, l'expérience de 2008. Et vous avez raison d'ailleurs de dire qu'elle a été aussi, cette expérience de 2008, un franchissement supplémentaire dans le dépérissement de la confiance, mais elle n'en est ni la cause originelle, elle n'en est qu'une étape et ça s'est bien poursuivi depuis parce que simplement la banque ne s'est pas véritablement réformée depuis dix ans. Et c'est pour ça qu'elle aborde la crise pas forcément en meilleure mine, avec une meilleure mine qu'il y a dix ans. Donc cette notion d'aléa moral, elle est profondément intégrée. La banque sait que quoi qu'elle fasse, quelles que soient ses erreurs de gestion, quelles que soient ses orientations, ou quelles que soient ses fautes, elle sera sauvée. Il y aura des capitaux publics sous une forme ou sous une autre, de préférence sous une forme qui permet de dire que ça ne coûte rien aux contribuables, ce qui est évidemment absolument faux dans tous les cas de figure, y compris en 2008. Et donc cet aléa moral puissamment aujourd'hui assimilé par les dirigeants et par les entreprises bancaires françaises, qui se traduit ou qui s'accompagne par une deuxième dimension tout aussi forte, c'est la trouille extrême que provoque le risque systémique. Une trouille qui est d'autant plus prononcée qu'on l'a vécu de très près en 2008. Plus personne ne veut revivre les épisodes calamiteux de 2008, que beaucoup de gens ont encore en tête. Il se trouve que professionnellement, je travaillais à cette époque dans la banque et donc j'ai vécu cette crise de 2008 d'assez près. Et plus personne ne veut revoir des épisodes comme ceux qu'on a connus et que je ne vous en commande pas aujourd'hui. Iman Brothers et compagnie, on trouve tout ça de façon abondante. C'est ce qu'on appelle en bon français le « too big to fail ». Et vous avez cette impossibilité conceptuelle de voir par le risque systémique des banques disparaître. Vous avez cet aléa moral qui s'est installé, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez donc des banques qui sont en très mauvais état, avec des modèles d'affaires qui sont très déséquilibrés, peu appétants pour le numérique et le digital et qui vont être malgré tout protégés. On a une sorte de musée bancaire français qui s'est installé avec des autorités qui se comportent quelquefois un peu comme les conservateurs du littoral. Et donc, on conserve les entreprises en l'état. Alors, deux exemples pour être concrets. Deux exemples très frappants. Une très belle banque comme HSBC France, aujourd'hui, acheter 11 milliards il y a 20 ans, donc valait 11 milliards en bourse. À l'époque, c'était le CCF, le Crédit Commercial de France. On voit aujourd'hui dans les journaux, c'est public, donc on ne révèle pas de secret d'État, qu'on peut acheter le réseau d'HSBC France, quand même pas rien, pour un euro. Et encore, il faudrait encore y mettre des sous. Vous avez un deuxième exemple qui est tout à fait contemporain. Vous avez une banque comme la Société Générale qui est en réalité en grande difficulté depuis des années, en grande difficulté, qui a fait partie des banques en énorme difficulté en 2008, tout ça bien camouflé derrière des rideaux de fumée. Aujourd'hui, la Société Générale est susceptible d'être acquise sur les marchés pour quelque chose comme 15 milliards d'euros. Elle a 60 milliards de fonds propres. On est dans l'illustration d'un vrai déséquilibre. Mais comme ces entreprises, quel que soit leur état, sont essentielles pour l'économie, elles seront protégées. Et donc, c'est clairement un secteur surprotégé. Alors, ces dix dernières années, le secteur bancaire a été affecté par de profondes mutations, notamment au niveau des modes de financement, le crowdfunding ou encore les ICO, Initial Coin Offering, tous les modes de financement basés sur la blockchain. Donc, comment le secteur bancaire a-t-il appréhendé ces mutations, ces nouvelles technologies ? Alors, c'est assez très intéressant comme question. Et là, je mets de côté à nouveau les discours habituels qu'on peut entendre. Il y a toujours une stratégie de communication qui nous explique que le modèle des banques universelles est absolument génial, qu'il fonctionne super bien, que les clients sont heureux, que les entreprises sont financées, que les banques sont les championnes de toute catégorie du digital et du numérique. Mais la réalité objective, celle qui sort par l'examen, celle que tout un chacun peut acquérir par lui-même en faisant des recherches assez peu compliquées, c'est que la transition numérique et la transition digitale, si je mets de côté les discours, se fait en dehors de la banque. La banque par Internet, il y a plus de dix ans, s'est faite en dehors de la banque. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles les banques françaises ont manqué cette étape-là. Ce qui est incroyable, c'est que ça se prolonge aujourd'hui. On voit sur les ICO, par exemple, le désintérêt absolu des banques. Sur le crowdfunding ou le financement participatif, que ce soit en titre ou en prêt, pareil, le désintérêt absolu des banques, mais aussi des législations qui sont, comme pour les ICO d'ailleurs, des législations extrêmement timorées. On voit que tout ça fait l'objet de rejets des banques en réalité et que les entreprises qui se développent, toutes ces fintechs qui se sont développées, toutes les innovations que nous avons vues en matière d'opérations de banques, les trois opérations de banques classiques, le paiement, l'épargne et le crédit, toutes les innovations se font en dehors des banques elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et il n'y a pas beaucoup à penser pour dire que les banques torpillent ces différentes initiatives. Les fintechs les plus actives, celles qu'on rencontre le plus, ne sont pas dans le financement des PME, même avec des jetons ou dans le financement participatif, qui est aussi d'ailleurs une réponse au financement des PME. C'est notable de remarquer que dans les deux cas, on touche assez peu le financement des particuliers qui est resté préservé. Ça fait partie des limites légales qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on a là des transformations qui se font. Les fintechs, par exemple, en matière de paiement, ont énormément d'initiatives. On a là des transformations qui se font, mais complètement en dehors des banques. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques banques qui ont une véritable pensée stratégique de digital. On a quelques exemples en tête. Moi, je vais faire la publicité de personne. Mais quelque chose comme Orange Bank, par exemple, qui rachète une structure bancaire très ancienne dans le modèle qu'on vient de décrire et qui essaie d'en faire totalement autre chose. Mais c'est tout à fait marginal. Pour le reste, tous les autres grands acteurs du commerce bancaire français sont uniquement dans une stratégie de discours, dans une stratégie d'exposition, de grands principes, de grandes idées, etc. Ce qui va rendre les choses extrêmement difficiles, c'est que malgré tout, la digitalisation bancaire, la numérisation du commerce bancaire, elle est très activement en cours. Et toutes les initiatives dans le domaine qu'on appelle l'open banking aujourd'hui, avec des directives, notamment sur les paiements, qui ont favorisé le développement de ces fintechs, tout ce qui tourne autour du déploiement des API, qui devient quelque chose d'extrêmement présent, fait que même sans les entreprises bancaires aujourd'hui, ce virage numérique, cette banque digitale, va de plus en plus s'installer, mais elle ne sera pas à l'initiative des entreprises bancaires. Donc, on peut s'attendre, puisque c'est ce qu'on constate, simplement qu'elle résiste à ces offres-là, qui profitent du digital pour renouveler la confiance avec les consommateurs, pour rechercher des éléments de valeur ajoutée dans la relation avec les différentes clientèles bancaires. J'ai dit les consommateurs, mais encore une fois, les PME, les entreprises sont aussi des agents économiques maltraités par le modèle bancaire français actuel. Et donc, on a de toute façon quelque chose comme une sorte de tapis roulant qui s'est mis en place avec des outils qui sont en train de s'installer, des entreprises qui utilisent ces outils, et on voit tout ça se développer. Au final, ce à quoi on va assister, c'est une scission, c'est ce qui est en train de se produire, et c'est ce qui va s'accomplir ces prochaines années. Une scission profonde et nette et franche du modèle intégré producteur-distributeur. On aura de plus en plus des banques qui vont se concentrer sur leur métier essentiel, qui est la production et la gestion des risques. Et on aura de plus en plus des distributeurs qui assureront la commercialisation de ces différentes offres bancaires. Il faudra beaucoup pour que tout ça puisse avancer. Il faudra des réformes juridiques. Il faudra des autorités de contrôle un peu plus fermes avec les banques. Aujourd'hui, c'est assez dramatique de voir la sous-surveillance bancaire. Si je regarde le bilan de la commission de contrôle de la CPR, qui est le département de la Banque de France dédié à la supervision bancaire, si on regarde le bilan des sanctions pour l'année 2020, trois sanctions, c'est vraiment à côté du marché, à côté des réalités du marché. Donc, il y a aussi besoin d'une supervision plus ferme pour ces établissements bancaires, d'un droit qui soit rééquilibré, un droit qui soit le même, quelle que soit la nature juridique des acteurs, mais qui soit attaché aux opérations pratiquées, un droit qui soit attaché aux opérations pratiquées, mais pas à la nature des acteurs. On parlera prochainement de ce que fait une corporation extrêmement intéressante de ce point de vue-là, qui sont les intermédiaires bancaires, les IOBSP, dont font partie, par exemple, les courtiers. Il y a beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes, et encore, c'est aussi en matière de digitalisation. Toutes ces activités doivent baigner dans des règles juridiques harmonisées pour être efficaces, des règles juridiques harmonisées selon les opérateurs, attachées aux opérations elles-mêmes et non pas aux opérateurs, et intégrant cette digitalisation et la numérisation qui est en train de se faire. Exactement. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans notre prochain épisode, en votre compagnie. Mais pour l'instant, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On se retrouvera donc dans deux semaines en votre compagnie pour la seconde partie de ce dossier dédié aux mutations du secteur bancaire, au sein duquel nous traiterons de l'intermédiation en opération de banque. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les liens pertinents dans la description, dont notamment le lien vers le site Diplo4Tech, sur lequel vous pouvez retrouver tous nos épisodes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada